Salut à tous, une vidéo musico-culturelle, c'est la cinquième, j'en avais pas fait depuis près d'un mois donc je savais pas quoi prendre comme sujet et je me suis dit pourquoi ne pas prendre les trois pochettes aux couvertures les plus bizarres de ma collection. Avec 700 albums, il y a de quoi parvenir. Donc face au top 3 ça n'a pas été super évident donc je vais commencer avec un grand classique, le grand classique de chez grand classique. Je suppose de reconnaître, désolé pour les reflets, vous avez reconnu cette pochette ? Sûrement, elle est reconnue, c'est la pochette du premier album de King Crimson, In the Court of the Crimson King, qui est sorti en 67, je vérifie, In the Court of the Crimson King, qui est sorti en 67, je crois me souvenir, à vérifier. Voilà, c'est la pochette de ce moment la plus célèbre du rock progressif anglais. La deuxième, toujours dans le rock progressif, ça c'est un album que j'ai trouvé sur Bandcamp, c'est-à-dire, mais la troisième aussi. Ça fait un peu penser à la pelle sauvage, c'est Seligoya, c'est un groupe français. Voilà, si vous connaissez le film pelle sauvage, ça fait vraiment penser. avec l'intérieur, voilà, ça fait vraiment penser au personnage de la pelle sauvage. Donc je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif. Et la dernière qui est un peu, dirons-nous, interdit au moins de 16 ans, parce qu'on y voit comme qu'il y aurait des tétons. Voilà, donc je vais planquer la partie qui fâche. Voilà, on va y arriver. C'est l'album Samen de la chenille. Bon, c'est pas évident, parce que je sais quand même de cacher les morceaux que YouTube pourrait censurer. Voilà. C'est sorti sur Impatia Records. C'est un album très bizarre, aussi bizarre que la pochette. Voilà. L'intérieur, on peut voir, voilà, je cache les morceaux qui pourraient être dangereux. Voilà, je sors aussi le livret parce qu'il n'est pas franchement spécialisé. Voilà, vous voyez, c'est assez limit, limit. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que je peux montrer ? Ouais, c'est là, on ne va pas encore passer. Voilà, à quoi on s'en appelle la pochette si vous avez une petite idée. Oui, c'est un peu spécial. Voilà. Donc, c'est un mélange de black metal, de progressif. C'est assez spécial. Aussi spécial que la pochette. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif, vous verrez. Et voilà, je vous montre le, voilà, c'est la chenille par rapport, voilà, je vous montre le Axie Art, comment on dit en anglais. Voilà. On recrie un peu, vous voyez, avec un dessin, il y a une espèce de série de hauts. Mais comme ça, c'est une chenille en train de se déplacer. Voilà. Ce sont les trois pochettes les plus bizarres de ma collection. J'espère que cette petite idée vous a plu. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada